Samedi matin, la médiathèque La Pléiade a accueilli Carole et Cindy, membres de l'association Une Terre pour Grandir, pour proposer un atelier basé sur la pédagogie Montessori. Toutes les deux, nous avons créé une association qui s'appelle Une Terre pour Grandir, qui a pour but de préparer des ateliers, que ce soit à destination des parents, des enfants ou des ateliers parents-enfants, pour créer du lien. Donc là pour aujourd'hui, nous allons faire un atelier à destination des parents ou de tout adulte qui accompagne les enfants, où on va un petit peu expliquer ce qu'est la pédagogie Montessori, pourquoi, parce qu'on voit beaucoup de choses aujourd'hui, donc essayer de voir un petit peu, d'aimer les levrer du faux, et en même temps parler un petit peu de parentalité, bienveillance, toutes les choses qu'on entend maintenant beaucoup. Donc on va essayer de répondre un petit peu à toutes les questions, les interrogations qu'on peut se poser. Ce premier atelier Montessori a donc permis aux personnes présentes de connaître plus en détail cette pédagogie et de découvrir son origine. La personne à l'origine de la pédagogie Montessori est Maria Montessori, qui était la première femme médecin italienne. Elle s'est consacrée aux enfants durant toute sa vie, elle est devenue donc pédagogue. Elle a créé une méthode basée sur l'observation des enfants, et grâce à cette observation, elle a pu mettre en place du matériel et un accompagnement vraiment adapté au développement de l'enfant. C'est la première femme qui a découvert les lois naturelles de l'enfant. Pour accompagner l'enfant en autonomie et pour qu'il puisse se développer selon ses propres lois, la pédagogie Montessori propose une préparation interne basée sur l'information et une préparation extérieure avec le matériel spécifique établi et créé par Maria Montessori. Pour accompagner l'enfant, ça passe par deux choses. La première chose la plus importante, c'est un travail sur soi-même et lire, apprendre, se former sur le développement de l'enfant. C'est quelque chose qui est très méconnu. Du coup, comprendre comment un enfant grandit, comprendre comment il apprend, comprendre qui il est, quels sont ses besoins, c'est vraiment des questions primordiales pour pouvoir démarrer et accompagner son enfant autrement. Inévitablement, on va avoir les questions de notre rôle en tant qu'adulte. Quel est notre rôle ? Comment je dois accompagner mon enfant ? Notre posture ? Comment se placer ? Comment être ? Et nos paroles ? Qu'est-ce que je veux dire ? Comment je veux dire ? On va remettre un petit peu tout ça en question. Et il y a la préparation extérieure, où là, on va avoir le matériel, la connaissance du matériel, qui est évidemment indispensable. C'est du matériel scientifique minutieux et très précis. Donc ce matériel-là ne s'invente pas. Il ne se trouve pas spontanément sur Internet. Là, il faut se former. La formation est indispensable pour maîtriser ce matériel-là. Mais la préparation interne reste pour elle, quand elle a formé ses éducateurs, quand elle a formé ses écoles, le plus important, c'était la formation interne de l'éducateur. Parce que tout va revenir. Pour pouvoir accompagner son enfant, il faut déjà être prêt soi-même. Qu'il s'agisse d'une activité motrice, sensorielle, intellectuelle ou spirituelle, ce matériel est très important et permet à l'enfant d'explorer le monde et de se construire. Maria Montessori a pu observer que chez les 0-6 ans, l'enfant apprend par ses sens. Uniquement par ses sens. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on va lui demander de réfléchir, qu'on va lui apporter quelque chose et il va être capable de faire des liens, etc. Lui, il prend tout spontanément, sans filtre, sans conscience, uniquement par ses sens. Lors de ce premier atelier, Carole et Cindy ont donc évoqué la maturité du cerveau, les différentes étapes de construction de l'enfant, mais également les figures d'attachement. Chez le mammifère, tous les mammifères ont une figure d'attachement. C'est-à-dire que dès la naissance, ils vont avoir une référence adulte. Donc ça peut être maman, ça peut être papa, ça peut être toute autre personne. Ce n'est pas forcément maman. À laquelle ils vont se référer. C'est cette personne qui va les mettre en confiance. C'est-à-dire qu'avec cette personne-là, ils vont se sentir en sécurité. La personne est là. C'est bon, je peux baisser les normes. Je me sens mieux, mais là, on va chez eux. Par contre, dès que cette personne n'est pas là, je me sens en danger. Toute la journée, on va garder, garder. Si je veux ce qu'il peut se passer, ce qu'on peut faire, je garde, je garde. Maman arrive. Libération des émotions, et c'est l'exposant. Et c'est là, maintenant, on peut plus, parce qu'elle a passé sa jambe mène et puis elle revient chercher toute contente, pas mon enfant, et paf, c'est la crise. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire, hormis laisser décharger cette pression. C'est uniquement de la pression qui se décharge, c'est tout. Grâce à ce premier atelier Montessori, destiné aux adultes, le public a pu découvrir ou redécouvrir cette pédagogie, apprendre à identifier les besoins de l'enfant et connaître ses différentes phases de développement suivant son âge. Le prochain atelier se déroulera le samedi 26 octobre de 10h à midi et sera destiné cette fois-ci aux enfants. De 10h à 11h et de 11h à 12h, Carole et Cindy accueilleront donc vos enfants par groupe de 10-12 pour un atelier basé sur les saisons et plus particulièrement sur l'automne avec la manipulation de matériel. Alors, si vous souhaitez que votre enfant y participe, n'hésitez pas à contacter la médiathèque au 03 87 67 09 23 car le nombre de places est limité. En attendant, sachez que tous les supports livres utilisés par Carole et Cindy lors de leurs ateliers Montessori sont disponibles à la médiathèque alors n'hésitez pas à les emprunter pour vous informer sur cette pédagogie basée sur la bienveillance. Sauf cette semaine car la médiathèque sera exceptionnellement fermée du 1er au 5 octobre inclus.